bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo de présentation d'un jeu d'imagination et de construction de la marque GECO un jeu qui s'appelle Kinoptic Robo alors c'est un jeu qui repose sur les illusions d'optique et plus précisément une ancienne technique de cinéma qui s'appelle l'ombrocinéma qui elle-même est basée sur le phénomène de persistance rétinienne qui donne l'illusion du mouvement donc dans la boîte vous avez deux feuilles en plastique rayé un plateau quadrillé et un petit livret sur lequel vous allez avoir des exemples de robots que vous pouvez réaliser donc là dans le livret il y a 14 modèles mais vous pouvez en faire autant que votre imagination vous permet c'est à dire que c'est illimité alors toutes les pièces qui constituent les robots sont en dessous il y en a une soixantaine en tout alors à l'oeil nu c'est vrai que c'est pas évident évident tout de suite de repérer à quoi correspondent les pièces puisqu'elles sont alors on va dire brouillées mais c'est pas le mot elles sont elles nécessitent d'avoir la feuille en plastique dessus pour qu'on se rende compte de leur animation alors un truc qui est super malin c'est que le plateau quadrillé est aimanté donc ça vous permet de placer vos pièces sans risque qu'elles glissent ou qu'elles bougent quand vous faites l'animation allez on va se lancer dans un modèle de robot on va prendre celui de gauche tiens celui de gauche qui est pas mal et donc bah voilà ça commence par la recherche des pièces qui peuvent correspondre et puis le placement de ces pièces sur le sur le plateau aimanté quadrillé donc on se on se fie un peu au quadrillage ça permet d'être droit après voilà c'est pas très compliqué de rectifier le tir si jamais on a besoin mais quand on a du mal à repérer une pièce mais il suffit de passer le film en plastique dessus et de le faire bouger pour voir l'animation et là je me suis rendu compte que j'avais mal placé j'étais pas dans le bon sens parce qu'il ya un sens pour que ça s'amène les rayures sur le film en plastique sont verticales ou à placer à l'horizontale et pareil sur les pièces donc il faut que si vous voulez que l'animation se fasse en même temps pour toutes les pièces et qu'elles soient toutes dans le même sens et voilà ce que ça donne et là c'est le moment magique de la découverte de l'animation franchement moi je suis là je sais pas si c'est parce que je suis resté un grand enfant ou pas mais j'adore je trouve ça magique ouais magique c'est ça alors comme vous le voyez les animations sont plus ou moins rapide en fonction du déplacement la vitesse de déplacement de votre film plastique et puis puisque on a la liberté de faire ce qu'on veut on va remplacer une ou deux pièces l'enfant peut remplacer la pièce qu'il veut créer ses propres robots comme je voulais dire départ et puis regardez ce que ça donne quand il change une ou deux pièces au fur et à mesure des changements voilà je trouve ce jeu vraiment génial à tout point de vue parce que ça fait travailler l'imagination il y a un petit côté jeu de construction jeu d'animation enfin ça regroupe plein d'aspects qui sont qui sont passionnants seul petit reproche que je peux faire c'est que il n'y a pas de film plastique qui revient qui fasse la même taille que le plateau et ça c'est un peu dommage quoi ça couvre pas tout le plateau bon voilà c'est juste le petit reproche que je peux faire sinon vous pouvez y aller les yeux fermés je vous conseille d'acheter ce jeu ça en vaut le coup et c'est vraiment très beau merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle ciao à tous